Salut, moi c'est Damien Boué, je suis développeur chez Primobox depuis maintenant 3 ans et demi et j'adore ce que je fais. En tant que développeur, je suis responsable du développement du produit et de la qualité des mises en production qui sont réalisées. Chez Primobox, nous marchons en sprint de 2 semaines, donc en méthodologie Scrum. Pour expliquer rapidement comment ça se passe, on va arriver lundi matin, on va faire un planning pendant lequel on va décider des user stories qu'on va mettre en place. Donc on va estimer un petit peu ce qu'on va être capable de faire pendant les 2 semaines du sprint. Durant le planning, on va donc décider des user stories que l'on va devoir mettre en place pendant le sprint de 2 semaines. On va les estimer et après on va les découper en différentes tâches pour que chacun puisse prendre une tâche suivant ses préférences, mais aussi suivant ses spécialités, etc. Tout au long du sprint de 2 semaines, on va avoir des daily meetings ou des mêlées pendant lesquelles on va pouvoir expliquer qu'est-ce qu'on a fait la veille, qu'est-ce qu'on compte faire aujourd'hui et si on a des points de blocage. Une chose importante chez Primobox, c'est que quand on a un point de blocage, on peut le dire et tout le monde va essayer de trouver une solution et faire en sorte que le copain ne reste pas dans ses problèmes et qu'il s'enlise et que les choses n'avancent pas. En fait, ça crée juste de la frustration pour la personne. Ensuite, une fois que le sprint est en train de s'est déroulé, à la fin, on a ce qu'on appelle la review. La review, on va aller présenter à toute l'entreprise ce qu'on a réalisé pendant le sprint de 2 semaines et chacun, pendant cette review, va pouvoir participer, va pouvoir poser des questions, mais va pouvoir aussi faire remonter ses demandes, ses envies. Et il n'est pas rare qu'on ait une demande qui arrive et qu'on puisse se dire « Ah, on va peut-être pouvoir l'enclure dans le prochain sprint, c'est quelque chose d'important et ça va donner de la valeur au produit. » Ensuite, une fois que la review est réalisée, on va faire ce qu'on appelle une rétro pendant laquelle on va se poser les bonnes questions. Les bonnes questions, ça va être « Qu'est-ce qui s'est bien passé ? » « Si ça s'est bien passé, c'est cool, c'est super, il faut qu'on continue de le faire, il ne faut pas qu'on lâche ça. » On va aussi se demander « Qu'est-ce qui s'est mal passé pendant le sprint ? » « Qu'est-ce qui a pu amener des problèmes ? » « Qu'est-ce qui a pu créer de la frustration au sein de l'équipe ? » Et une fois qu'on a identifié toutes ces problématiques, on va essayer d'aller trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place ? Qu'est-ce qui va aborder de la valeur à l'équipe, mais aussi au produit, pour que les futurs sprints se passent mieux et se passent globalement bien dans leur ensemble. Chez Primobox, on a des semaines techniques qui nous permettent à tour de rôle de tester des nouvelles fonctionnalités, mais aussi des nouvelles techniques de développement pour évoluer professionnellement et humainement. Et pour finir, si je veux dire une chose chez Primobox, c'est qu'on travaille sérieusement sans se prendre au sérieux.